Hello ! On se trouve dans un nouveau vlog. Du coup, aujourd'hui, je vous embarque. Nous sommes mardi, je ne sais plus combien de juin, 18 juin. Là, je suis rentrée chez moi ce midi, puisque je suis en stage à plein temps, toujours. Mais c'est mon avant-dernière semaine, donc je suis trop contente. Après, je pourrais être en vacances, donc je suis trop trop hâte. Ce matin, j'ai eu stage, et enfin, c'est après-midi, je retourne. Là, je suis juste rentrée chez moi pour manger. Je me suis préparée un petit wrap de cette façon. C'est la même recette que je vous ai montrée dans ma dernière vidéo, en fait. J'ai super faim. Il fait super chaud, là, en ce moment, mais ce n'est pas pour me déplaire. J'en attendais. Enfin, j'attendais vraiment cette chaleur. Donc, tant mieux. Et encore, là, il ne fait pas super, super chaud. C'est cet après-midi, ils annoncent 31. Donc, j'espère. On croise les doigts pour que ça arrive vraiment. Bon, ça y est, là, je repars au stage. J'ai laissé mes écouteurs au travail pour que je ne peux pas écouter de la musique dans le projet. Je suis bien rentrée, voilà, du stage. Enfin, donc, il n'est que 17h30, ça va. En fait, au travail, là, j'ai fait tomber mon fermoir de boucle d'oreille. J'avais trop peur parce qu'en plus, c'est le troisième trou. Du coup, c'est celui qui n'est pas tout à fait cicatrisé encore, même si ça fait, genre, plus d'un an que je l'ai fait maintenant. Du coup, ben, chaud, chaud, en fait. Mais je suis deg, en fait. Quand ça arrive, ce genre de chaud, quand tu le fais tomber, c'est sûr que tu le retrouves à l'air. On va peut-être changer de boucle d'oreille parce que celles-ci, elles sont super chiantes. Elles se coincent dans les cheveux. Enfin, les cheveux se coincent dedans plutôt. Bon, je ne sais même pas ce que je vais mettre. Je vais mettre celle-là même que de l'autre côté, en fait. Voilà. Je pense qu'on va changer aussi les deuxièmes parce que c'est dans le même style. Je me coince aussi les cheveux dedans, donc c'est trop chiant. Qu'est-ce que je vais mettre à la place ? Bonne question. D'ailleurs, j'hésite toujours à me refaire percer, à faire d'autres percings de ce style parce que là, j'en ai qu'un comme ça. En fait, même encore maintenant, il n'est pas tout à fait cicatrisé. C'est encore un peu chiant à certains moments. Enfin, ça me gratte encore un peu et tout. Mais en vrai, ça va. Je n'ai pas eu de complications particulières et tout avec ce percings. Donc, en vrai, je suis quand même contente. Et c'est pour ça aussi que j'ai envie d'en refaire. Je trouve ça joli. J'aime pas, j'aime pas, j'aime pas. C'est pour ça que je veux tout le temps m'acheter des d'oreilles. On croit que j'en ai plein, mais en fait, pas du tout. J'ai celle-ci, mais elles ne sont pas en truc qui est inoxydable, donc c'est chiant. Un petit anneau comme ça. Ça passe, hein, je pense. Non, mais c'est trop laid, en fait. Vraiment, il n'y a rien qui va. J'en peux plus. Je n'ai jamais vu un truc aussi moche. C'est quoi, ça ? Bon, vous savez quoi ? On va rester sur les petits trucs comme ça parce qu'en fait, il n'y a rien de mieux. Voilà le résultat. C'est vraiment moche. Je vous l'accorde. Si vous le pensez, c'est vrai. Voilà. Bon, sinon, je ne vous ai pas dit, mais ce soir, j'ai un truc très, très, très particulier de prévu. Enfin, ce soir, toute cette nuit, finalement, parce que je participe à une étude scientifique. Oui, oui. Et du coup, je ne dors pas cette nuit. Je ne dois pas dormir. Bien sûr, je ne la passe pas toute seule cette nuit. Je ne la passe pas chez moi parce que, bien sûr, je pourrais tricher. Donc, je vais la passer au laboratoire de ma fac puisque c'est là-bas que le chercheur fait son étude. Donc, je vais passer la nuit au laboratoire. Je suis... Je n'arrive pas à m'en remettre. Surtout que moi, genre, j'adore dormir. C'est impossible pour moi de ne pas dormir. Ça va être compliqué, je sens. Mais apparemment, il y a plein de choses de prévu et tout qui vont faire qu'on ne va pas dormir. Plein d'activités, plein de jeux. Et du coup, il faut que je ramène des choses pour m'occuper. Et donc, je voulais voir ça avec vous. Donc, j'ai essayé de réfléchir un petit peu aujourd'hui à ce que j'allais ramener. Mais c'est compliqué, honnêtement. Je vais déjà ramener mon ordinateur pour pouvoir faire un peu de montage, du travail et tout par rapport à YouTube. Mais ça ne va pas me prendre 12 heures de la nuit puisque je vais finalement rester 12 heures là-bas. Donc, en fait, c'est une journée entière. Voilà. Je voulais aussi ramener des jeux. Donc, des jeux de société et tout ça. Du coup, il faut que j'aille regarder en fait ce que j'ai chez moi. Ouais, bah on va aller regarder parce que, en fait, j'ai plein de trucs. Je pense que j'ai des trucs dans le salon. J'ai des trucs à la cave, au garage. Il faut que j'aille voir. Mais j'ai un peu la flemme d'aller à la cave ou quoi. Donc, déjà, on va voir dans le salon ce qu'il y a. Bon, bah en fait, il n'y a pas juste tout le jeu dans mon salon. Donc, je ne sais pas où sont les jeux. Je pense qu'ils sont à la cave. Mais j'ai beaucoup trop la flemme d'y aller pour le moment en tout cas. Donc, on verra ça après parce que, de toute façon, j'ai rendez-vous à 23h au labo. Donc, on va vraiment manger le time. Et d'ailleurs, j'ai prévu plein de trucs à... J'ai déjà plein de trucs à faire là jusqu'à 23h. Sinon, j'avais mis quoi d'autre ? J'avais regardé mon ocean. Il faut que je prépare mon sac par contre avec toutes les affaires que je veux emmener. Genre les vêtements et tout parce que je vais pas rester dans cette tenue. D'ailleurs, là, je vais aller me doucher. Donc, je vais... Oula ! J'ai fouetté. Donc, je vais... En fait, je voulais mettre un masque sur mes cheveux pour qu'ils puissent un peu se nourrir. Parce que là, en fait, ça, on dirait vraiment genre du foin. Enfin, les queues de poneys, là. En fait, on dirait ça. C'est horrible. Donc, il faut absolument que je mette quelque chose pour les nourrir. Je vais aller chercher le masque. Enfin, en fait, je vais l'appliquer dans la salle de bain. Donc, je vais mettre le masque Prozy parce qu'il est hyper nourrissant. C'est le seul masque que j'ai, d'ailleurs. On va en mettre la blend. Moi, je vous le dis. Je vous l'ai dit, les mouillés avant mes cheveux. J'espère que ça va quand même marcher. Oula ! Mon t-shirt n'a plus de respect. Alors là, je pense que c'est déjà m'imbibé, là. Je voulais vraiment prendre un sac de sport comme ça. Bon, ça va, il est pas très grand. En fait, je sais pas. Du coup, je vais d'abord voir ce que je ramène. Parce que si je n'ai rien à mettre dedans, finalement, pourquoi prendre ce sac ? Donc, c'est parti pour un pack with me pour une nuit blanche au laboratoire. Est-ce que ça a déjà été fait sur YouTube ? Je ne pense pas. Voilà. C'est parti ! Déjà, au niveau des vêtements, je pense que je vais mettre... Oula ! Il est un peu taché, hein. Je pense que je vais mettre mon short de sport rose comme ça. Je vais mettre brassière de sport. C'est vraiment pour être à l'aise toute la nuit, quoi. Ensuite, petit t-shirt comme ça, blanc. Donc, ça, ce sera ma tenue genre de base. Si j'ai froid ou même là, en sortant et tout, si j'ai froid, je mettrai mon jogging par-dessus. Et un sweat au cas où. Mon sweat de Staps, d'ailleurs. Je pense que ça sera bien. On verra en sortant de la bouche. Mais c'est ce que j'ai prévu pour le moment. Déjà, le sweat, je ne vais pas le mettre là, c'est sûr. Donc, je vais mettre dans le sac. Enfin... Hum... Voilà. Bon, pour le moment, je mets dans le sac. On verra après si j'ai assez de choses et tout dans le sac pour vraiment prendre un sac. Qu'est-ce que je voulais prendre d'autre ? Je voulais prendre... Je pense que je vais y aller maquiller. Du coup, je vais prendre ma petite skin care et tout pour faire la bas. Je ferai ma trousse après la douche, je pense. Je vais prendre aussi genre brosse à dents, tout ça. Parce que c'est jusqu'à demain matin. Donc, comme ça, je me réveille. Quand je me réveille... Enfin, quand je me réveille demain, n'importe quoi du coup, vu que je n'ai pas dans le mien. Mais demain matin ou quoi. Parce que je pense que pendant la nuit, on va manger. Du coup, on va rester longtemps éveillé. On aura faim. Je vais prendre ma brosse à dents d'antifrice. Il faut que je prenne aussi la montre. Et évidemment, la montre qui m'a servi... Enfin, que j'ai mise pendant deux jours. Qui a évalué mon activité physique et tout. Et du coup, je dois lui remettre. Donc, on prend ça. Je prends aussi mon planning de vidéo. Pour la vidéo. Chut, je ne dirai en fait. C'est un spoil donc. Une vidéo qui va sortir cet été. Qui demande beaucoup, beaucoup de préparation. Voilà, je vais prendre ça. Et je vais aussi prendre ma petite caméra pour filmer. Ça, c'est ma caméra de vlog que j'adore. Il faudra que je mette la carte SD dedans. Chargeur et tout. Bouteille d'eau. Je vais prendre des amandes. Des petites amandes. Je vais voir si je n'ai pas d'autres choses à ramener en nourriture. Mais je ne me crois pas en fait. Parce que je n'ai rien de transportable. Donc, c'est un peu chiant. Je ferai après la trousse de soin. La trousse, voilà. La trousse des gènes en fait. Je sors de la douche. Je pense que ça se voit. Pourquoi je me suis mis direct en ce que je vous ai montré. Mais en fait, il n'y a pas trop besoin finalement. Donc, peut-être que je me rechangerai après dans la soirée. Bref. D'ailleurs, la montre. Il fallait que je la porte aujourd'hui. Et j'ai complètement bien en fait. Donc, c'est génial. Je suis un très bon sujet d'étude finalement. Et pas du tout. Aussi, j'aimerais bien me les faire ce soir mes cheveux. Donc, genre les lisser ou quoi. Parce que ça fait longtemps que... Enfin, ça fait vraiment moins que je ne les ai pas fait. Par contre, ils sont vraiment super bons mes cheveux. Je vais regarder. Hop. Bah, on verra ce soir s'ils sont secs ou quoi. Si j'ai le temps. Logiquement, je devrais avoir le temps. Là, il est 18h15, je crois. Et j'ai un peu faim. Je ne sais pas. Je vais aller voir ma soeur ce qu'elle est en train de faire. Parce que là, je crois qu'elle est en train de manger. T'as fait ton apéro ou pas ? Ouais. Là, t'es en train de le manger ? Non. Ok. On a fini notre petite activité avec ma soeur. Donc là, je vais aller manger. J'ai bien faim. Il doit être 19h30 à peu près. Donc, let's go. J'ai prévu. Pas tous champignons, je pense. Parce que mes champignons, sinon, ils vont mourir. Je me suis brûlée avec l'eau des pâtes. Je ne sais pas si on voit vers mon tatouage. Genre, j'ai trop le seum. En plus, ma crème fraîche, là, c'est pas la crème fraîche que j'utilise d'habitude. Du coup, elle est hyper liquide. Moi, je n'aime pas quand les sauces, elles sont liquides. Je sens que c'est un peu raté, tout ça. Et voilà, la soupe aux champignons. On le voit. Non, finalement. Est-ce que c'est bon ? Non, finalement. Non, j'abuse de fou, en vrai. Non, le goût est bon, en vrai. C'est juste la texture qui aurait pu être mieux, c'est tout. Tous les soirs, je regarde les vlogs de Lucas Tujo, vraiment. Parce qu'il fait des vlogs tous les jours pendant le mois de juin. Et j'aime trop, vraiment. Petit rendez-vous du soir. Moi, ça me va très bien. Bon, finalement, j'ai décidé de me démaquiller maintenant parce que c'est plus agréable quand même. J'ai l'impression d'être une meuf d'outorabance avec mes colliers de PA. Vraiment, je me rends compte que j'ai une vie. Mais une vie un peu aléatoire, finalement. Je fais tellement de choses dans ma vie, des choses différentes, en plus. On se demande, finalement. Et voilà. Là, je pense que je vais me poser un peu, regarder des vidéos. Ça fait longtemps que j'ai pas fait ça. Je vais, du coup, à la cave chercher des jeux. Il est bientôt 21h30. Du coup, il me reste pas beaucoup de temps avant de partir. Ça va qu'il fait pas nuit, parce que sinon, je sais pas si j'y serais à la cave. Ça fait trop peur. Mais regardez, ça fait trop peur. Je sais pas du tout où sont les jeux, en fait. Je sais pas si c'est là où ça se trouve, en fait. C'est pas du tout ici. C'est dans le garage. Parce que là, je vois zéro jeu. Ah si, je crois que c'était vers là, en fait. Qu'est-ce que c'est passé ? Ah, c'est peut-être... Non, c'est pas là-dedans. Du coup, je suis dans le garage, mais en fait, c'est une mission impossible ici. Depuis que ma soeur, elle ramenait toutes ses affaires, la dernière fois, avec ma soeur, on avait vu plein de jeux de société. Mais je ne sais pas du tout où ils sont passés. Enfin, je sais plus où c'était quand on a vu ça. Bon, bah c'est bon, j'ai trouvé, en fait. C'est mon bras chumé de mon frère. J'avais pas pensé à regarder là, moi. Du coup, qu'est-ce qu'on va prendre ? Je ne sais pas du tout. Du coup, je vais enfin me lisser les cheveux. Il est 21h30, ça va. Je vais m'attaquer à ça. Regardez la différence, quand même. Hello ! Nous sommes mercredi, après la nuit blanche, voilà. Donc au final, ça s'est plutôt bien passé. Ça s'est passé super, super vite, choqué vraiment. Voilà, c'était une expérience à faire dans sa vie. Et ce matin, du coup, on a fait quelques petits tests à l'hôpital. Des prises de sang, des petits tests et tout. Et après, j'ai pu rentrer chez moi. Donc ça va, je suis quand même rentrée assez tôt. Donc j'ai pu dormir un peu. Et après, directement attaquer le travail pour mon stage. Donc quand même, je suis en télétravail. Donc il fallait quand même travailler. Là, maintenant, il est quand même 21h déjà. Ça s'est passé trop vite. Mais j'ai quand même hâte de dormir ce soir. Je me sens vraiment assommée dans un autre monde. J'ai l'impression qu'il va falloir un mois pour que je me remette. En vrai, je pense que d'ici ce week-end, ça ira déjà mieux. Et voilà. Par contre, il fait super chaud depuis hier. Et hier, j'ai eu des galères aussi. Je ne vous ai pas raconté. Pour y aller au laboratoire, où se passait l'expérience la nuit. En fait, il n'y avait pas de tram, vu qu'il y a des travaux et tout en ce moment à Lyon. Du coup, j'ai été obligée de prendre deux métros et ensuite un vélo. Parce qu'il disait sur mon application qu'il y avait des bus relais. Mais en fait, il n'y en avait pas. Donc j'ai fait en plus 30 minutes de vélo. Donc ça m'a fait genre une heure de route. Alors que d'habitude, je mets genre 25 minutes pour y aller un peu au loup. Et surtout qu'à la fin, je suis arrivée mais vraiment en sueur la plus totale. Et j'étais un peu en retard. C'est pour ça que je ne vous ai pas pris hier soir. J'étais vraiment un peu en retard. Ce n'est pas très grave que j'arrive en retard vu que le but, c'était de passer la nuit là-bas. Et du coup, aujourd'hui aussi, il faisait super chaud. Donc j'ai installé mon ventilateur. Mon magnifique ventilateur que j'avais acheté dans mon premier appartement. Je ne sais pas si vous me suiviez à l'époque. Mais j'avais eu un appartement. Je vous avais fait des vlogs et tout. Et j'avais acheté ce ventilateur parce qu'en fait, j'étais au dernier étage d'un immeuble. Sous les toits. Donc il faisait méga méga chaud l'été. C'était infernal. Et c'est une des raisons pour que je suis partie. C'était très très mal isolé. L'été, j'avais super chaud. Et l'hiver, j'avais super froid. En plus, il y avait plein d'insectes et tout sur les toits. Enfin bref. Mais sinon... Et puis il était petit aussi mon appartement. Il était très petit. Mais sinon, c'était mignon. C'était une bonne expérience. Enfin vraiment, j'en garde une bonne expérience. Et c'est pour ça aussi que j'aimerais bien à la rentrée prendre un appartement. Tant que les recherches ne sont pas fructueuses. On reste comme ça. J'étais trop hâte d'ailleurs de faire des vlogs comme ça au ménagement, au shopping, aménagement et tout. Vraiment, trop trop hâte. Donc là, moi je vais me poser un peu. Et demain, retour au stage pour de vrai. Il ne reste que deux jours avant le week-end. Donc ça va passer vite. Demain soir, je vois une pote. Ah oui, demain soir aussi je fais le ménage. Du coup, je vais rentrer plus tard du stage. Vendredi, c'est la fête de la musique. Et oui, et c'est toujours de l'été. Du coup, je ne sais pas. Enfin en fait, normalement, je suis censée sortir avec des amis pour aller fêter la fête de la musique. Mais vraiment, là en ce moment, je suis tellement chaos que voilà quoi. C'est compliqué de sortir. J'ai juste envie de m'isoler dans ma grotte. Alors que la seule chose que j'attendais le plus au monde, c'était l'été. Aujourd'hui, il faisait chaud, il faisait beau. Mais je ne sais pas pour autant que je suis sortie quoi. Donc je ne peux pas en profiter. Donc c'est un peu chiant. Puis à l'huile, de toute façon, profiter de la chaleur, du soleil, c'est compliqué. Honnêtement, tu crèves juste de chaud et tu ne peux pas profiter. Alors que dans le sud, quand tu as la mer, tout ça, tu as automatiquement moins chaud. En tout cas, c'est mon ressenti à moi. Hello, nous sommes jeudi. J'ai une tête de pas réveillée puisque nous sommes le matin. Je vais partir à mon stage. Mais je voulais vous dire, je voulais parler de cette huile. C'est une espèce de soin hydratant à base d'huile, machin. J'ai acheté à la boutique au pop-up store de Leaves & Clouds, donc de Enjoy Phoenix, à Lyon. Parce qu'il y a deux semaines, je crois, elle avait fait un pop-up store. Et du coup, avec ma soeur, on était allées et on a acheté la box d'été, machin. Du coup, on a eu pas mal de produits d'été, dont ce soin hydratant pour les cheveux. Et franchement, je le trouve super bien. Il sent le monoeil. On s'est partagé la box avec ma soeur. Et j'ai aussi acheté d'ailleurs une serviette de plage parce que je n'en avais pas et je la trouvais plutôt sympa, celle qui proposait. Moi, j'ai aussi eu l'après-soleil, comme ça. Ça sent aussi un peu la noix de coco, je crois. Coco, été. Enfin, vraiment des odeurs trop bien. Et puis, comme c'est des produits qui sont respectueux, tout ça, qui sont bien, genre dans la composition, du coup, c'est cool. Donc, j'aime de tester. Là, ce matin aussi, j'ai reçu un colis. J'avais commandé des crèmes solaires. Enfin, une crème solaire, ça. En fait, c'est minic muscule, mais c'est 100 ml. Donc, comme ça, au moins, je pourrais prendre dans l'avion au Canada. Puisque à la fin de mon stage, enfin, dans une semaine, en fait, je pars au Canada. Donc, vous inquiétez pas, plein de vidéos sont prévues et tout. Voilà, je voulais absolument une crème 50 puisque j'en avais plus. Et je n'ai pas envie de cramer cet été, ok ? Enfin, j'ai envie de bronzer, mais pas de cramer. Il y a une différence. Bon, moi, je vais partir à mon stage parce que sinon, je vais encore être en retard comme d'habitude. Je sors de mon stage. Il est médié. Du coup, là, je vais chercher ma commande Pull&Bear parce que j'ai fait une commande. Du coup, je vous fais un petit haul de ma commande Pull&Bear. Donc, j'ai pris un pack de deux petits débardeurs comme ça, noir et blanc. Ce que je n'avais pas, en fait. Alors, la meuf n'a pas ce genre de choses. C'est matière un peu maillot de bain, j'adore. Je pense que je vais me changer. Je vais mettre lui à la place de celui-là parce qu'il est trop chiant, celui-là. Le noir aussi, trop contente. Et un truc que je voulais, mais depuis super, super longtemps. Depuis que j'ai vu une série, bah, c'est faux profil, la série. Et la meuf dedans, mais je trouvais ça trop... Non, c'était même pas dans ça. C'était pas dans ça, c'était pas dans faux profil. C'était dans... Ah, merci au suivant. Je crois que c'est ça que ça valait. La meuf dedans, mais j'aime trop son style. Elle s'habite trop, trop bien. Et il y a une tenue à un moment qu'elle a. C'est incroyable. Et du coup, je me suis dit, bah, il faut que j'aie cette tenue, en fait. Donc, à Pull&Bear, j'ai trouvé un pantalon qui ressemble un peu. Donc, en fait, elle a un ensemble de blazer un peu comme ça, mais avec des lignes rouges en plus. Mais j'ai pas trouvé. Du coup, j'ai pris que le pantalon parce qu'avec la veste, en plus, la veste, c'était pas une veste de blazer. Et c'était trop cher pour un truc que j'aimais pas forcément de fou. Donc, j'ai pas pris. Mais voilà, c'est un pantalon très long. C'est matière un peu lin, été, bizarre. Donc, bon, ça va au moins le visuel est là. J'ai pris 36. J'avais essayé en 38. C'était hyper grand. Donc, j'espère que 36, ça sera pas trop grand non plus. À voir. Et du coup, avec, elle avait en fait un petit bandeau rouge. Alors, j'aurais jamais pensé à mettre les deux ensemble. Mais elle avait ça. Et ça rendait trop, trop bien. Donc, j'ai pris un petit bandeau rouge pareil à Pull&Bear. Il y avait tout vraiment. Il y avait tout à Pull&Bear. Donc, ça, taille S. Voilà, ça ira très bien. 3-3 à 2m7 tenue. Ça va me changer un peu des vêtements que j'ai. Parce que là, j'en peux plus m'habiller pareil. C'est cool. J'ai fini le ménage. Donc là, je vais bientôt partir. Je vais rejoindre une pote pour boire un verre, tout simplement. On devait aller sur une péniche. Là, mais là, il fait pas très beau. Enfin, de toute façon, on va quand même y aller. Mais c'est juste qu'il fait pas beau. Donc, c'est un peu rouge. Sous-titrage Société Radio-Canada Hello ! Nous sommes vendredi. Premier jour de l'été. Et comme vous pouvez sûrement l'entendre, il fait très très beau. Pas du tout. C'est la tempête. Il pleut. C'est horrible. Donc, ce soir, c'est la fête de la musique. Franchement, s'il pleut comme ça, ça va pas sortir un mois de l'été. Je vais voir avec mes potes ce qu'on a prévu tout ça. En tout cas, là, je me prépare pour aller au stage. Comme d'habitude, ça change pas. Mais c'est mon... J'allais dire mon avant-dernier jour, non ? C'est mon dernier jour avant la dernière semaine du stage. Compliqué à comprendre. Regardez, j'ai mis mon nouveau pantalon. Mais je pense que je vais me changer parce que ça va pas le faire avec le temps dehors. Donc, c'est grave dommage. Et en plus, j'ai même pas mis le haut. J'ai pas pu mettre le top rouge. Vu qu'avec le temps, c'est un peu compliqué. Du coup, je suis la première à être arrivée au travail. Enfin, au bureau, il est 9h05. Donc là, je vais m'installer. Et je pense que du coup, je vais faire des bofs vu que je suis la seule. Donc ça, c'est cool. Ça y est, là, je sors. Il fait beau. Ça fait trop du bien. Je viens de rentrer mon stage. Enfin, maintenant, ça fait un petit moment déjà. Je suis en train de manger des amants parce que j'ai trop faim. Depuis hier, j'ai trop la dalle tout le temps. Je suis contente. Il fait beau. Mais finalement, je vais pas sortir ce soir. Trop fatiguée, mais vraiment. Ma pote avec qui je devais sortir, elle aussi, elle a 3 faim de sortir. Donc finalement, tant mieux. Comme ça, je vais pouvoir me reposer et tout, enfin. Et ce matin, j'étais vraiment aigrie. À cause du temps, c'était à temps bête. Donc là, qu'il fasse beau, ça me remonte un peu le moral. Donc c'est cool. J'ai acheté ça normal. Je crois que c'était 3 euros, un truc comme ça. Franchement, ça va, hein. J'avais aussi acheté le paquet de noix de cajou. Je l'ai fini. Non, je l'ai fini genre une semaine. Un peu plus, je pense quand même. Deux semaines. Mais c'est trop bon, les noix de cajou. J'y mange comme ça, genre vraiment. J'ai aussi démaquillé et tout. Je pense qu'il est genre 18h avant 19h. Je sens que je vais me poser dans mon lit. Je vais faire un coma. Non, non, parce qu'il y a quand même la faim. La faim de mon estomac qui va me vite me rattraper. Là, ça va être... C'est cao total, là. Quoi de mieux quand on a faim de faire un bon plat de pâtes ? J'ai quand même fait des courgettes, voilà, pour le légume. Mais là, j'ai vraiment trop, trop la dalle. Donc je pense que c'est ce que j'ai besoin. Et je vais aussi, du coup, regarder bien vite à moi le vlog de Pika. C'est mon petit rituel du soir. Nous sommes samedi et sûrement le dernier jour de ce vlog. J'ai plutôt bien dormi. Genre, je me suis réveillée vers 7h. Et après, je n'arrive plus à me dormir. Mais je me suis finalement redormie vers 8h, je pense. Et là, maintenant, je me suis réveillée les 10h. Donc j'ai quand même pas mal de trucs à faire aujourd'hui. Mais là, il pleut. Donc ça me saoule parce que je voulais aller faire des courses. Mais faire des courses quand il pleut, c'est un peu compliqué. Je vais attendre un peu. Là, je vais faire ma petite skincare et tout. Du coup, le programme du jour, en fait, tous les samedis, en général, je passe la journée à faire du montage pour la vidéo du dimanche. Parce que la semaine, je n'ai pas trop trop le temps non plus de me mettre à fond sur ça. Puis j'ai quelques petits autres trucs à faire aujourd'hui. Enfin, c'est principalement pour des vidéos. Mais là, il faut absolument que je fasse des courses parce que je n'ai plus rien à manger. La dernière fois que j'ai fait les courses, c'était il y a deux semaines. En fait, je ne mange tellement pas chez moi que ça dure deux semaines, les courses. Bon, je vais aller faire les courses. Il est 11h15 à peu près. Je vous ai déjà montré dans ma dernière vidéo ce que j'ai acheté pour les courses, des recettes et tout. Donc je vous laisse aller voir cette vidéo. Du coup, je ne vais pas vous montrer ça aujourd'hui. Du coup, j'ai fait mon petit wrap pour ce midi. Cette fois, j'ai mis le carré frais. En fait, c'est la même recette que l'autre fois. Sauf qu'à la place de la mayonnaise, j'ai mis du carré frais. Juste, ça coûte un peu plus cher. C'est pour ça que bon, je ne sais pas proposer ça. Ça, c'était une recette que je faisais grave l'année dernière à la même période. En fait, ce que je fais, c'est que je mélange le thon avec du carré frais. Et c'est trop trop bon. Mais vraiment, je trouve ça trop trop bon. J'étais en train de faire le montage, mais je vais skip ça. Je vais changer et je vais mettre une petite vidéo YouTube. Et voilà. J'étais en train de penser à un truc, mais moi, quand je fais les courses, quand je prévois les trucs que je vais acheter, s'il y a des trucs en grosse quantité, par exemple les carré frais où il y en a pas mal, même si ça se prime dans le même temps, donc ça va. En fait, j'essaie de prévoir plusieurs recettes, mais avec les mêmes produits. Comme ça, j'utilise les mêmes produits, donc je les gaspille pas. Mais je mange des trucs différents, donc je me lasse pas. Voilà, c'est la petite technique, je sais pas. Ça peut paraître évident ou pas, c'est pour ça que je le dis. Bon, moi, je vais vous laisser pour ce vlog. J'espère que ça vous aura plu, parce que là, je vais commencer une autre vidéo, qui sera, je pense, très très bien aussi. Donc, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, vous inquiétez pas. Et à bientôt, bisous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada